Et je déteste autant que vous parler de l'idée de financer des sacs à terre. Mais en toute transparence, il nous faut effectivement organiser ces possibilités de sortie de flotte. C'est une enveloppe de 40 à 60 millions d'euros qui pourra être mise sur la table. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez qu'Anique Girardin, si elle a recours à ce genre de dispositif, ça n'est pas de gaieté de cœur. Mais ça n'est pas une bonne solution. Et ça ne peut pas être un préalable. Jamais un plan de sortie de flotte n'a jamais été une bonne solution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on met à la case des bateaux. Et qu'à la fois, on ne règle pas le problème de fond, c'est-à-dire les négociations, mais aussi on ferme les perspectives à des métiers et donc à l'attractivité des métiers de pêcheurs. Normalement, entre le 1er avril et le 31 décembre, nous sommes dans les eaux anglaises. Et ça représente quelque peu 60 à 70% du chiffre d'affaires. Là, j'en suis à moins 40%. D'ici le 31 décembre, au moment des fêtes, c'est là où on donnait beaucoup de valeur à notre produit, du homard, du tourteau. Donc on va être certainement à moins 60% de chiffre d'affaires. Et ça, pour une entreprise, ce n'est pas viable. Donc aujourd'hui, ma solution pour éviter la catastrophe, s'il le fallait, c'est de mettre mon bateau en sortie de flotte. Le bras de fer n'est pas perdu, la négociation n'est pas terminée. Et je pense qu'il n'est justement pas temps d'annoncer aujourd'hui un plan de sortie de flotte. Et je ne me résous pas aujourd'hui à un plan de sortie de flotte. Il faut continuer la négociation qui, je le rappelle, vise à obtenir la mise en œuvre d'un accord qui a été signé il y a moins d'un an. Les acteurs de la filière des trois régions s'opposent à un plan de sortie de flotte tel qu'il est défini. Car cela démontrerait que la France, avant même qu'il y ait la fin des négociations, réfléchit déjà à un plan de sortie de flotte. Nous ne sommes pas d'accord sur cette approche. La pêche ne doit pas être la variable d'ajustement de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Car cela serait un naufrage de la politique européenne, promett-il que de la politique française et des affaires étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada